Cette fumée blanche sortant de la cheminée de la chapelle Sixtine, c'était le 19 avril 2005. A 78 ans, le cardinal Joseph Ratzinger succède au populaire Jean-Paul II après seulement 4 retours de scrutin et à peine 2 jours. C'est l'un des conclaves les plus brefs de l'histoire. Joseph Ratzinger est né en 1927 dans un petit village de Bavière dans une famille très dévote. Il entre au séminaire vers l'âge de 12 ans, mais sa vocation religieuse sera contrariée par le nazisme. En 1941, il est enrôlé dans les jeunesses hitlériennes, puis dans la Wehrmacht 2 ans plus tard. Un passé qui crée la polémique dès le début de son pontificat. Après la guerre, sa foi se confirme. Ordonné prêtre à 24 ans, il devient aussi un professeur de théologie renommé. En 1977, il est nommé cardinal et participe l'année suivante au conclave qui élit Jean-Paul II. Ce dernier le nomme à la tête de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il devient alors le garant de la doctrine et des valeurs catholiques. Il a ainsi autorité pour juger les hommes d'église pour les délits contre la foi et les sacrements, mais surtout pour des délits graves contre les mœurs, comme les affaires de pédophilie. Durant près de 25 ans, Ratzinger sera l'un des plus fidèles collaborateurs de Jean-Paul II. Devenu pape, il s'est employé à continuer l'œuvre de son prédécesseur. Il aura poursuivi ses rencontres avec la jeunesse et œuvré pour le dialogue entre les religions, parfois avec succès et parfois sans. Mais il aura lui aussi connu sa part de scandale, confronté comme Jean-Paul II à la révélation d'affaires de pédophilie au sein de l'église. Mais même son frère reconnaissait qu'il n'avait pas le charisme de Jean-Paul II. « Il ne sait pas convertir les foules, communier avec elles, les fasciner. C'est un homme distant, réservé. » Une réserve qu'il a peut-être desservie. Dès le début de son pontificat, son manque de diplomatie, voulue ou non, aura heurté plusieurs communautés. Avec son prédécesseur, il a partagé une conception de l'église, mais avec son style austère, il n'aura pu hériter de sa popularité.